Pensez-vous ? Pensez-vous ? Pensant à tendre des septuplés, une Malienne avait mis au monde 9 bébés. Une histoire incroyable qui s'était produite un mardi au Maroc. Alima Sisé, d'origine malienne qui attendait cette bébé selon ses échographies, avait finalement accouché par césarienne de 9 nouveaux-nés. Les 9 bébés de la Malienne de 25 ans ont été filmés ensemble pour la première fois. Ces photos ont été publiées ce mois d'octobre 2021 par la maman des nonuplés. De nouvelles photos d'Alima Sisé et de son mari Kader Harbi, ainsi que de ses 9 bébés ont été partagés 5 mois après la naissance de ces derniers. Cet accouchement, qui a eu lieu le 5 mai, a battu le record mondial établi par Nadia Sulman en 2009, qui a donné naissance à 8 bébés qui ont survécu. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, Madame Sisé affirme que les bébés nés prématurément sont de plus en plus grands et en meilleure santé et qu'ils sont presque prêts à rentrer chez eux au Mali. S'exprimant depuis l'hôpital au Maroc, la jeune femme a déclaré « Ils se portent tous très bien et c'est un plaisir de s'en occuper. Ils deviennent plus forts chaque jour et il se pourrait bien qu'ils soient autorisés à quitter les soins médicaux bientôt. » Les 4 garçons s'appellent Mohamed, Ba, El-Hadji et Oumar, tandis que les 5 filles s'appellent Hawa, Adama, Fatouma, Oumou et Kadidia. C'est la première fois que les 9 bébés sont photographiés. Les 9 enfants de Madame Sisé, conçus naturellement, pesaient chacun entre 500 grammes et 1 kilo à la naissance et ont dû rester en couveuse dans le service de soins intensifs de la clinique, où ils ont été surveillés 24 heures sur 24 par une équipe de médecins et d'infirmières pendant les premiers mois de leur vie. « Donner naissance à un enfant est déjà difficile, mais en avoir 9 est inimaginable », a déclaré Alima. La quantité de travail nécessaire pour s'occuper d'eux est étonnante. « Je suis reconnaissante à l'équipe médicale qui fait tout ce travail et au gouvernement du Mali qui finance ce projet », a-t-elle ajouté. Alima a accouché par césarienne le 5 mai dernier. La facture des soins prodigués jusqu'à présent avoisine un million d'euros et la grande partie a été financée par le gouvernement malien. 2. 3.